Les Valkyries rirent. Voilà que la tempête avance, avance, avance. Sœur, il nous faut tisser au métier de l'enfer. La flèche obscurcit l'air. Il grisille du fer qui s'entrechoque en grêle et tombe en abondance. Vite, sœur, au métier, des fils tendant la chaîne. Nouant, tissant, tramant du fil fin, du fil plat. Et le sort d'un renvers, et le sort du soldat. L'implacable destin au travail nous enchaîne. Voyez, l'œuvre va bien. Tisse, sœur, tisse, tisse. Ce tissu que tu fais de chenevie humain est fait. Et chaque poids jusqu'au moindre grain. De tête d'homme fait. Et sa baisse se hisse. Flèche teinte de sang. Voilà pour tes navettes. Et vite, fallait glisser entre tes fils tremblants. Un glaive, hier encore. La joie des tyrans. S'il y a le tissu serré comme un faisceau de brettes. Voyez, Mista. Voyez, Mista, la fille noire. Et s'engrida à la pâle et la terrible Lilda. Le fuseau dans leurs mains court et s'agite. Ah, ah, elle te tisse, toi. Trame de la victoire. Avant que le soleil tout rouge de colère soit allé de son arbre éclairé d'autres cieux, boucliers, javelots et glaives furieux auront, en se croisant, fait frémir l'atmosphère. C'est ces rouges de sang que c'est la trame des guerres. Et nous vêtons en avant comme des tourbillons que se choquent entre eux les nombreux bataillons où meurent nos amis où triomphe nos frères. En suivant du destin la voie impénétrable, en parcourant le champ où la mort ça et là porte des coups certains. Veille, ô ma gondula, sur le jeune monarque et sois-lui secourable. Vite à l'œuvre, mes sœurs, emmène vos cimetaires. C'est à nous de tuer, c'est à nous d'épargner. Mais qu'elles vivent surtout celui qui doit régner. S'ils sont rouges de sang, c'est la trame des guerres. Eux, tenaient guère encore en son étroit domaine. La plage du désert, comme on indurait tout, on serrait, voyez-les, ils plantent leurs drapeaux sur les hauteurs. Bientôt, ils seront dans la plaine. Voyez, le vaillant compte est jeté dans l'ornière. Perçu de coup, il tombe, il trouve enfin la mort. Mais ce n'est point assez. L'épitoyable sort veut d'un royal cadavre engraisser la poussière. Longtemps, la noble araine, dans la douleur plongée, redisant dans ses champs le combat meurtrier, de ses larmes de sang, pleurera le guerrier. Tombé, dans de la gloire, il touchait l'apogée. L'horreur, elle envahit la plaine et la bruyère, la vapeur du sang monte et fait tâche au soleil. Sœur, tissez de la mort l'effrayant appareil. Sœur, cessez, tout est fait. Levez votre visière. Salut aux fortes mains, salut aux fortes têtes, qu'ils s'élancent au ciel les chants victorieux. Ouvra, joie aux vainqueurs, quel bonheur pour eux, d'avoir au jeune hors-roi confirmé ses conquêtes. Mortel, qui que tu sois par nous apprend l'histoire et sache le pourquoi de ce champ solennel et toi puissante Écosse au vallon, au castel, va reporter l'écho de ce champ de victoire. Ouvra, loin d'ici, sœur, surpassons de vitesse la cavale indomtée et sur nos noirs corsiers vers le champ du combat frayons-nous des sentiers. Ouvra, loin d'ici, sœur, surpassons de vitesse la cavale indomtée et sur nos noirs corsiers vers le champ du combat frayons-nous des sentiers. Ouvra, les morts vont vite à l'aigresse, à l'aigresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada